Au Liban, il existe la simple, la double et la triple peine. Le citoyen lambda, toi et moi, celui qui veut tourner le robinet d'eau à la maison, doit s'acquitter de son abonnement au compteur d'eau. S'acquittant, ce qui est tout à fait normal, c'est également l'eau que tu peux avoir à la maison, mais que tu n'as pas totalement. Alors, si tu ne l'as pas totalement, tu peux t'adresser à un fournisseur privé. C'est un type qui arrive en camionnette dans ta rue et qui te remplit les bidons. Donc, tu sors l'argent de ta poche, tu es dans la rue, tu paies les bidons qu'il faut ensuite monter dans ton appartement. Je ne sais pas si tu t'imagines avec 20 litres d'eau dans un escalier en colimaçon essayant d'ouvrir ta porte sans faire couler le géricando sur ta chemise. Et puis, tu as la triple peine, comme si cela ne suffisait pas pour subvenir à tes besoins en eau durant l'été ou en période de pluviométrie faible, comme c'est le cas actuellement au Liban, eh bien, tu peux recourir à des camions sidernes, eux aussi privés, qui peuvent t'apporter l'eau. Mais là, ça coûte cher et ça coûte même très cher. Tu sais ce que sont les spéculateurs en période de raréfaction. Donc là, je te rappelle que nous parlons ici du Liban, qui était décrit avant la guerre civile de 1975 comme la perle du Proche-Orient. On y célébrait la culture, la coexistence paisible entre les confessions religieuses. Nombre de capitales étaient envieuses du modèle de développement libanais, peut-être même un peu idéalisé. D'ailleurs, quand même on se disait, voilà, il y a une recette libanaise qui faisait de ce pays, qu'il bénéficiait d'une sorte de référence dans le monde arabe. Aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, regarde ce qu'il advient du mirage libanais. Alors, mon propos n'est pas d'accabler ce pays, mais simplement de noter la lente et profonde déliquescence de l'intérieur de ce pays. Tous les problèmes politiques qui ont accaparé les médias durant des décennies, et ils sont nombreux, ont en fait caché de fait ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire les problèmes économiques du Liban, ce n'est pas une découverte. Mais la paupérisation a atteint un tel niveau qui, oui, on le découvre un peu aujourd'hui, c'est glaçant, parce que c'est une visualisation concrète et précise de ce qu'est le drame de ce pays. Des populations libanaises qui n'ont pas ou peu d'eau à la maison. Attends, en être obligé de recourir à des intervenants privés, hors de prix encore une fois, pour garantir son propre approvisionnement en eau, c'est une image terrible, c'est une image qui en dit long sur le travail de reconstruction de ce pays, si un jour, reconstruction, il y a du Liban. Sous-titrage Société Radio-Canada